Économie 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 Les professionnels de la pêche pendant la période de fermeture de la pêche en raison des intempéries ou du repos biologique. Ces indemnisations seront prises en charge dans le cadre du budget de l'État, affirme le ministre du Travail. Elles ne seront pas soumises aux cotisations de la sécurité sociale et les périodes concernées seront prises en compte dans le calcul de la retraite. Nelly-Mann, c'est le dernier trimestre de l'année, celui de tous les bilans et de toutes les prévisions. Et pour le Nord-Noir, ça semble être une pluie de chiffres ces jours-ci. Tout à fait. Après ces prévisions rendues publiques la semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie revient pour apporter des détails sur le marché en 2024. Le marché mondial du pétrole devrait connaître un léger excédent d'offres en 2024, même si l'OPEP Plus prolonge leur éduction. C'est ce qu'estime l'AIE selon la responsable de la division des marchés pétroliers et de l'industrie de l'Agence internationale de l'énergie. Elle ne manque pas donc de préciser que pour l'heure, le marché pétrolier est déficitaire et les stocks diminuent à un rythme rapide. Ce qui signifie qu'il y a un risque de volatilité accru en cas de surprise du côté de la demande ou de l'offre. Les inquiétudes concernent la demande et un éventuel excédent l'année prochaine. On fait pression sur le marché malgré le soutien apporté par l'OPEP Plus. On enchaîne avec le gaz et Shell qui annoncent une nouvelle découverte de gaz en Égypte. La multinationale britannique a officialisé la découverte de nouvelles réserves de gaz naturels dans la région nord-est de Améria en mer Méditerranée en Égypte. La déclaration de Shell n'a fourni aucun détail sur le volume précis de gaz trouvé situé à une profondeur d'environ 250 mètres sous le niveau de la mer dans la zone offshore du delta du Nil. Sous-titrage Société Radio-Canada